Alors ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous faire un bibiblabla et vous parler de variaudio, de cubase et de comment tuner les voix. Voilà, parce qu'en fait, tuner les voix, c'est pas sale, c'est pas de l'autotune. C'est tuner les voix pour que ça fasse naturel. C'est un petit peu comme un petit maquillage que l'on mettrait sur la voix pour la rendre encore plus belle. Est-ce qu'on est contre le maquillage ? Je ne sais pas. Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibiblabla, on va parler de variaudio. Alors, j'ai longtemps hésité à vous en parler sur un bibiblabla dédié à variaudio ou de l'inclure dans les nombreux bibiblabla sur l'enregistrement de mon album. Mais j'ai préféré faire quelque chose à part parce que je voulais vraiment avoir un focus spécifique sur variaudio. Alors, avant de commencer, vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à ma chaîne YouTube. Bref, vous le savez, on a tous besoin de vos abonnements. Alors, si vous avez déjà vu de mes vidéos ou si vous êtes pour la première fois ici à me découvrir et que vous aimez cette vidéo sur variaudio, eh bien, premièrement, je vous recommande d'aller en voir d'autres parce qu'il y en a plus de 360 sur ma chaîne YouTube. Et si vous vraiment vous aimez, eh bien, merci de vous abonner et je serai très heureux de vous compter par minou. Voilà, donc, sans plus de fleurs, de rhétorique, nous allons commencer ce bibiblabla sur variaudio. Alors, qu'est-ce que variaudio ? Alors, variaudio est un peu le Melodyne de Cubase. Voilà, donc, Melodyne est sorti il y a maintenant plus d'une dizaine d'années et révolutionnait vraiment le traitement harmonique de pistes audio grâce à ce logiciel qui vous permettait de changer de note, de prendre chaque note et de pouvoir les changer comme on voulait. Depuis la version, je crois, 9, ou 10 de Cubase, il y a donc variaudio qui est un algorithme qui vous permet de faire grosso modo ce que fait Melodyne. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat Melodyne est mieux, variaudio est mieux. Je ne connais pas Melodyne. Donc, comme ça, ça résout tous les débats. Si vous avez une idée, vous, parce que vous avez testé variaudio et que vous connaissez Melodyne, eh bien, merci de vous exprimer dans les commentaires et de me donner votre avis. Voilà. Donc, variaudio, moi, j'utilise donc depuis le début pour tuner les voix. Alors, on est aujourd'hui sur la version 13 de Cubase. Variaudio a vraiment, vraiment progressé parce qu'au début de tuner les voix, eh bien, en fait, on avait beaucoup d'artefacts, on avait beaucoup de schmurts, de blurts, de schbloups. Voilà, c'était pas... Donc, dans un mix, ça passait encore. Mais quand on écoutait en solo, ça faisait un peu mal aux chailles. Donc, variaudio a vraiment progressé. Et en fait, eh bien, je le vois par rapport à certains de mes apprenants. Je vois comment certains tunent les voix. Et en fait, je voulais vous montrer, en tout cas, la manière dont moi, je tune les voix en ce moment puisque j'ai pas mal de projets pour des clients et j'ai aussi mon album. Donc, on va... Cobaye, avec moi, on va regarder un petit peu sur un petit bout de champ. Voilà, comment je peux tuner les voix parce qu'il y a deux, trois petites astuces que peut-être que vous ne connaissez pas et qui sont intéressantes pour pouvoir, eh bien, optimiser variaudio. Alors, donc, je vous fais écouter la voix brute telle que je l'ai prise. Donc, vous allez entendre la voix. Il n'y a pas d'effet. J'ai juste fait un test, voilà, sur la voix avec le fast track de Harrison. Mais peut-être que je ferai un bip, bip, blabla un jour dessus. Mais pour l'instant, on va se consacrer à ça. Donc, il n'y a rien en sortie. Il n'y a pas de bus. J'ai juste un insert de reverb dessus histoire que quand je chante, d'avoir un petit peu de reverb, histoire que ce soit un petit peu plus agréable. Donc, on écoute ce passage. des grands espaces, un cheval de bataille. Si tu as un bout, tu n'as qu'à voir comme des faux si bien les barrières du courail. Ok, donc, je vais vous montrer comment je fais. Si vous avez d'autres techniques, eh bien, pareil, merci dans les commentaires de nous expliquer parce que ça peut être très intéressant d'avoir un autre point de vue. en tout cas, voilà. Moi, je vais vous montrer comment je fais et pourquoi je le fais. Donc, déjà, ce que je fais, c'est assez simple. C'est-à-dire que je vais conserver ma piste originale parce que si jamais il se passe un truc durant l'utilisation de Vari Audio, des artefacts ou quoi, ou un problème où j'ai mal tuné la voix et que quand je mix, je me rends compte qu'il y a un vrai, vrai souci. En fait, ça fout plus le bordel que ça améliore la voix. Donc, ce n'est pas du maquillage. Là, c'est une espèce de pâté de rimel qu'il y a au milieu du visage. Donc, ça me permet de pouvoir faire machine arrière. Donc, ce que je fais, c'est que je fais dupliquer la piste. Ok. Et là, cette piste, je vais la renommer. Hop. Je vais la renommer. Je mets un T pour... Ouais, ouais, ouais. Bon, je vais mettre Tudé. Voilà. Donc, hop. Là, on va retirer tout ça. Toc. Voilà. Donc, vous voyez, ma piste, j'ai la piste originale et j'ai la piste Tudé. La piste originale, je vais la muter dans un premier temps et puis la piste Tudé, ce que je vais faire, je vais la réenregistrer. Je fais convertir la sélection en fichier, c'est-à-dire que je vais recréer une piste, c'est-à-dire que Cubase va réécrire une piste. C'est important. Pourquoi ? Parce que, comme ça, parce que si je tune mon fichier original, eh bien, en fait, je perds mon fichier original. Vous voyez, donc, pour faire ça, c'est pour ça que je duplique ma piste et que je change le nom comme ça et donc, je fais, pardon, je fais contrôle, je fais clic droit, voilà, convertir la sélection en fichier, remplacer, toc. Et là, vous voyez, j'ai bien un nouveau fichier qui a été créé. Et là, maintenant, je peux faire ce que je veux. Donc, je double-clic, OK, j'ai mon varié audio, je fais analyser la sélection et vous voyez, j'ai plein de petites barres de couleurs comme ça. Alors, moi, je le fais, ce qui est plus long, je le fais en manuel et je vais vous montrer ce qui est intéressant là-dedans. Donc, là, je mets en solo et donc, je suis parti. Donc, en fait, je vais regarder, par exemple, si je clique là, sur ce segment-là, vous voyez que je suis à plus 19%. Voilà. Donc, par rapport à l'origine, je suis légèrement plus haut. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, voilà, je remets tout sur la note. OK. Donc, je reprends mon... Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, vous voyez, remettre tout sur la bonne grille. Hop. Donc, vous m'excuserez ou pas, d'ailleurs. J'ai changé de souris et donc, je ne suis pas encore très à l'aise avec. Donc, vous voyez, si vous me voyez, hésitez, c'est normal. Je suis en apprentissage de cette nouvelle souris. Donc, vous voyez, hop, je remets tout. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de naturel. C'est ce que je vous disais avec le maquillage, un beau maquillage, c'est quand c'est naturel. Ce n'est pas quand on a, comme on dit, on est maquillé comme une voiture volée. Et bien là, en fait, c'est un peu le même principe. Contrairement à l'autotune, ce n'est pas d'être une voiture volée, c'est d'être bien et de passer. Donc voilà, là, j'ai retuné cette partie-là. On va écouter. Les gros poissons du commerce font des grands cesseurs. Voilà. Donc ça, ça me plaît. Et donc maintenant, je vais me mettre sur la suite. Et voilà. Donc c'est particulièrement chiant. Je vous l'accorde. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis ou que vous ne vous êtes pas déjà barrés de cette vidéo. Mais si vous êtes barrés, je le comprendrai, bien entendu. Mais si vous êtes parti, c'est dommage pour vous parce qu'il y a quand même encore deux, trois petits trucs que j'ai à vous montrer pour faire un beau tuning. Alors. En ce espace, un cheval de bataille. Voilà. De bataille. Alors. Je vais le remettre bien. Alors là, il y a quand même un truc, vous voyez, c'est que ce n'est pas terrible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer et automatiquement, vous voyez, il y a le petit ciseau qui apparaît. Donc, je vais cliquer là et regardez bien ce qui se passe sur la barre. Hop. Vous voyez, elle se, elle se, je l'ai découpée, mais les deux parties ne sont plus au même niveau. Et c'est là où, en fait, quand vous avez une barre et que vous la mettez à un niveau et que vous entendez que vous êtes encore faux, ce que je vous recommande, c'est d'aller couper à l'endroit où vous sentez que c'est faux pour pouvoir, en fait, voilà. Là, je l'ai remis, j'avais entendu qu'elle était un petit peu en bas et que celle-là, elle était un petit peu trop haute. Et donc, maintenant, ça donne la taille. Et là, maintenant, le bataille est bien. Je vais vous faire, voilà, c'était comme ça avant. c'est quand même moins bien que la taille. Voilà. Donc ça, c'est un point, notamment quand vous avez des notes tenues de pouvoir, je vais prendre, par exemple, ce bord-là. Non, ça, ça ne va pas. Ah, au fait, si ce que je vous raconte vous intéresse, eh bien, sachez que j'ai fait toute une formation sur Cubase qui s'appelle Cubase, même pas peur, où vous avez plein, plein, plein de plans comme celui-ci sur Cubase, comment utiliser Cubase, comment créer une session, comment éditer dans Cubase. Bref, vous avez absolument tout, plus de 30 chapitres, plus de 10 heures de formation sur Cubase pour tout savoir sur Cubase. Je vous laisse, je retourne à mon vari-audio. Alors, peut-être qu'à la fin, arrière de... arrière de... Alors, tiens, ça, c'est pas mal. on va essayer de tuner ça. Alors, on va... Alors, pour entendre ce que vous voyez, vous avez le petit haut-parleur ici qui vous permet d'entendre la hauteur de notes. Barrière de... Barrière... Hop, je vais couper et je vais... Barrière... 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 Alors, c'est pas mal, Barrière de corail Barrière de corail Le corail est vachement plus tenu et là ça ça me plaît toujours pas Barrière de corail Aïe Non tout ça c'était pas mal Barrière de corail Voilà donc là forcément j'ai sauté L'idée c'est de remettre tous les petits points comme ça au même niveau Parce que vous voyez quand je clique ici là je suis à 26% Aïe 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 Hop Aïe 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 Vous voyez là si je clique là sur cet élément je suis à 32% et bien Hop je vais le mettre à 0% et là celui-ci Et donc si t'as un doute Voilà donc c'est si vous voulez vraiment faire un maquillage parfait pour votre voix Et bien ça prend ce temps là voilà moi je le fais pour moi je le fais pour mes clients C'est quelque chose de long mais ça vous permet à chaque fois de vérifier Donc bien entendu une fois que vous l'avez fait comme ça je vous recommande de le mettre En contexte Si t'as un doute t'as qu'à voir comme il est faux Voilà la voir si je clique sur voir Vous voyez hop le voir il est pas là Et là le voir il est juste Si t'as un doute t'as qu'à voir comme il est faux Si Voilà Celui-là j'ai dû le faire Voilà celui-ci on va pareil le remettre là Vous voyez c'est super chiant Si t'as un doute t'as qu'à voir comme il est faux Si bien les barrières Et ce qu'il y a c'est que Le truc c'est que vous n'avez pas d'effet d'auto-tune Vous avez une voix qui est limpide Qui est nickel c'est juste votre voix Qui est remise Alors pour le coup c'est pas naturel Parce que ces petits décalages Bien c'est naturel Moi je pars du principe que je ne suis pas Un chanteur je dirais professionnel Dans le sens où je fais pas des gammes toute la journée Et donc j'utilise Vari Audio Pour pouvoir rendre vraiment ma voix Beaucoup plus musicale Sur des endroits où je peux un peu décrocher Et je vais juste me préoccuper C'est ce que je vous disais dans mes vidéos Sur l'enregistrement de mon album C'est que je me suis juste préoccupé De l'intention que je voulais Alors bien aussi de la justesse Vous voyez ma voix je suis pas armoire Je suis pas complètement faux Je suis juste un tout petit peu bleu par endroit Et donc je vais corriger ça Avec Vari Audio Donc c'est ce que j'aime beaucoup Dans Vari Audio Ça vous permet de faire vraiment beaucoup beaucoup de choses Sans être obligé Et bien de changer complètement Ce qui est vraiment important C'est que je vous le redis C'est de pouvoir ici Quand vous sentez par exemple ici Hop On va dire qu'elle est bien placée Et bien c'est de couper Et vous voyez Là il y a des moments où En coupant vous voyez qu'il y en a un segment qui est trop haut Et l'autre qui est trop bas par rapport à la norme Donc hop je le redescends Celui-ci je le remonte Et là ça je sais que Oriliana Hop là je vais le mettre en solo Oriliana Il y en a Et si je le mets comme c'était avant Hop Oriliana C'est Oriliana C'est très léger Voilà comme je vous l'ai dit Je chante quand même pas armoire A un point où il faut Mais C'est vous pouvez faire comme ça Plein de choses C'est J'utilise Jamais La partie automatique Des gammes Qui va faire que Ça va vous les mettre Dans les bonnes gammes J'essaie de De jouer sur Les harmonies Choisies par Les musiciens Quand c'est pas moi non plus Qui chante Et voilà Ça c'est Super important De voir ça Pour pouvoir En fait Tuner Ce que je voulais vous montrer C'est ce côté Où Pensez Quand vous avez par exemple Comme ça des notes Qui sont groupées A parfois A les découper En deux A les scinder en deux Et à remettre Les deux parties Au bon niveau Vous voyez Comme ça Ça peut éviter Des bleuseries Qui peuvent parfois Accrocher Notamment Quand vous doublez Des voix On va le voir Là je vais vous faire écouter Après Parce que j'ai un doublage voix Et donc les deux vont être tunés Je vous ai expliqué Vous voyez ça par exemple Hop On va le mettre là On va écouter Les cargos Les cargos Les cargos Voilà Donc Vous pouvez Comme ça choisir Soit de laisser La voix Pas tuner Soit Si vous faites ça Vous allez me dire Mais oui Mais on entend Quasiment pas la différence Ça se joue à des pouillèmes Et en fait Ces pouillèmes Dans un mix Avec tout un ensemble De guitares Tout un ensemble de choses Et bien ça vous permet D'avoir une voix Qui va être Nickel Alors c'est Triché Absolument Mais voilà D'enregistrer en studio Qui n'a pas fait de montage Qui n'a pas fait d'éditing C'est aussi triché Le live Est là aussi Pour rétablir Et bien La part de justesse A ce que sont capables De faire Les artistes Vous voyez Donc Vario Audio S'utilise comme ça Après Ce que je vous recommande De faire C'est que Une fois que vous avez Comme ça Votre algorithme Qui a défini Les hauteurs de notes Je vous recommande De la convertir Pour pouvoir En fait Quelque part Libérer Peut-être De la ressource supplémentaire Sur des voix Qui vont être Tunées Comme ça Et Où l'algo Va A chaque fois Recaler Les notes Donc moi Ce que je fais C'est simple Je fais Hop Voilà Je fais geler le traitement En temps réel Voilà Donc on l'a Je l'ai le traitement En temps réel Alors moi J'ai mon raccourci clavier Vous l'avez Ici Dans Audio Traitement réel avancé Je l'ai le traitement En temps réel Ok Vous le mettez En real time Et donc là Bram Votre piste Elle est ici Pardon Elle est où Elle est où Elle est où Hop Les cargos Voilà Elle est là Et donc vous voyez Là j'ai ma piste Qui est une nouvelle piste Différente de celle-là Donc si j'ai fait une erreur J'ai encore Ma piste d'origine Et là J'ai une piste Avec Eh bien Une piste audio Qui est tunée Qui est corrigée Si je vous fais écouter Maintenant Le Ce que j'ai fait Avec le doublage voix Ça donne ça Les gros poissons du commerce Fond des grands espaces Un cheval de bataille Si t'as un bif T'as qu'à voir Comme il faut aussi bien Les barrières de corail Alors qu'on avait A la base On avait ça Les gros poissons du commerce Fond des grands espaces Un cheval de bataille Et en fait Quand on entend La voix Tunée Et qu'on réécoute La voix non tunée On se rend compte Que ces petits détails là Eh bien en fait Ça n'aide pas La voix A se placer bien Dans un mix A être nickel Donc Voilà ce que je voulais Vous montrer Donc Le principe Je le redis C'est de dupliquer Votre piste La convertir en fichier Pour pouvoir recréer Un fichier Alors forcément Ça prend plus de place Sur le disque Mais au moins Si à un moment donné J'ai fait une erreur là J'ai toujours Mon fichier original Ça c'est super important Ne tunez pas Vos voix Directement sur votre fichier Vous allez faire Une erreur Et vous pouvez vous retrouver Après avec Une piste Où il y a Des problèmes D'artefacts Et que vous pourrez Vous êtes obligé Vous êtes obligé De la rechanter Ou faire revenir L'artiste en studio Pour refaire Et donc ça Ça la fout toujours très mal Donc vous dupliquez Vous travaillez Sur la piste Dupliquez Et après Vous allez dans Audio Et vous faites Traitement en temps réel Et vous gelez Le traitement en temps réel Pour convertir Pour avoir Une piste Avec le traitement Vari-audio Qui est inscrit dessus Et comme ça On n'y touche plus Voilà ce que je voulais Vous montrer Dans ce bibiblabla Vous parlez de Vari-audio J'ai vu plein de choses Sur Vari-audio Je trouve que Maintenant avec l'expérience En tout cas Cette méthode fonctionne Elle me permet De pouvoir Tuner les voix Comme je vous ai dit Avec ce petit maquillage Qui va rendre les voix Justes Comme il faut C'est pas du Sur-maquillage Comme l'autotune Ça fait quelque chose De super juste Vous maîtrisez Tout le process Alors comme vous avez vu C'est long Vous passez Facilement 2, 3, 4 heures A tuner les voix D'un titre Surtout si vous avez des cœurs Moi j'ai fait des titres Avec plein de cœurs Je peux vous dire Que j'en ai bien chié J'ai passé du temps Mais au moins Après quand je mixe Bam J'ai plus de problème Le truc est nickel Et ça permet vraiment De faire des voix pro C'est aussi comme ça Qu'on fait la différence En studio Et en home studio C'est la qualité De l'enregistrement Mais c'est la qualité Qui vient juste après De production De traitement Des effets Et si vous mettez Un autre tune Ou si vous utilisez Vario audio Un peu comme un goret Et bien en fait Ça va s'entendre Ça va pas être nickel Il n'y a pas de secret Il faut y passer du temps Et faire comme je vous ai montré Et bien de faire Note par note De remettre Note par note Chaque note Dans la bonne tonalité Ou au bon degré Vous voyez Pour pas que ce soit bleu Ou trop en dessous Ou trop au dessus Voilà Pour la rendre Nickel Et n'hésitez pas A couper les notes Pour les recaler Comme je vous ai montré Pour vous permettre Et bien d'avoir Des tenues Ou des mots Qui sont un peu longs Qui soient vraiment Vraiment juste Du début à la fin Surtout quand il y a Un changement de note Dedans Voilà ce que je voulais Montrer Et bien si ce Bibi blabla vous a plu Merci de vous abonner A ma chaîne YouTube Merci de passer vos commentaires Si vous vous faites Autrement Voilà Je le redis C'est pas Il y a peut-être D'autres manières de faire En tout cas moi C'est celle qui m'a Que j'utilise Parce que J'ai déjà tuné Les voix directement Et après je me suis retrouvé Avec Des voix qui étaient mal tunées J'avais plus mon fichier original Donc je retunais Sur un truc Qui était mal tuné Et donc je recréais Des artefacts Sur un truc Ben voilà Donc c'était Un bordel sans nom Alors que si vous faites comme ça Je vous assure Que vous allez avoir des voix Qui vont être nickel Super pro Et où surtout Vous n'allez pas entendre L'effet d'auto-tune Vous allez avoir quelque chose De très naturel Et c'est ce que l'on cherche tous Voilà Je vous embrasse Merci Et à bientôt Ciao